« Voulez-vous être une personne victorieuse dans la vie ? Alors vous devez observer la parole de Dieu. Mais je n'y parviens pas, missionnaire, je suis toujours engagé dans des choses qui ne valent rien. Et donc vous devez prendre la révélation que le psalmiste qui a écrit le psaume 119-101 a reçu de Dieu et l'a fait vrai dans sa vie. Parce que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Comment est-ce qu'il a réussi ? Il a dit la phrase suivante « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, mais je n'y arrive pas. Mais à « Laissez-moi terminer », il a dit ceci. « Afin de garder ta parole, ayez un but dans la vie, un objectif. Voyez, je vais dévier mes pieds de tout mauvais chemin. Parce que Dieu a touché dans mon cœur. Qui ne se dévie pas du mauvais chemin ne va pas observer ma parole, ne va pas avoir cette capacité. Ne voulez-vous pas être un vainqueur ? Proposez cela à Dieu et soyez heureux. » Voyez une personne bénie. Sourde. De quelle oreille ? Celle du côté droit. Depuis combien de temps ? Depuis mes 9 ans. Madame, vous avez quel âge ? 30 ans et quelques années ? J'ai 55 ans. Ça alors, 46 ans, donc vous n'entendiez pas du côté gauche ? Du côté droit. Du côté droit, madame, vous avez passé toute votre jeunesse sourde de cette oreille ? Toute sourde. La vie entière ? Toute la vie. Quand j'étais enfant, j'étais frappée parce que je n'écoutais pas, je n'entendais pas. Ma mère, j'ai parlé, tu ne m'as pas écoutée. Je n'ai pas entendu, maman. On vous battais ? Oui, parce que je n'entendais pas ce qu'elle disait. Je ne savais pas que j'étais sourde. Maintenant, vous n'êtes plus... J'ai appris que j'étais sourde quand j'étais enceinte de mon fils. Et donc, bouchez bien le côté gauche. Ici, ça a été un très grand miracle, mes amis. Quel est votre venu ? Soccorre. Parlez plus fort. Soccorre. Vous êtes mariée ou célibataire ? Mariée. Combien d'enfants avez-vous ? Un enfant. Quel âge a votre france ? Il a 29 ans. Elle entend bien, mes amis. Hé, Jésus ! Et maintenant, je veux prier avec vous, Père. Je remets ces personnes dans tes mains. Aide-les, mon Dieu, à dévier, ô Dieu, leurs pieds de tout mauvais chemin, pour qu'elles puissent observer la grandeur, la magnificence de ta parole, Dieu. Je les bénis à présent. Et je dis, soyez tous bénis par Dieu, au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501